On va parler aujourd'hui des politiques et de leurs bestioles. Ça fait longtemps que les chiens, les chats, les poules et autres hamsters fréquentent les palais de la République. Pendant longtemps, s'afficher avec un animal de compagnie, au cul des vaches, pour reprendre une expression politique consacrée. C'était considéré par nos élus comme un accessoire de mode un peu chic, un outil de communication à part entière pour se rendre plus humain, plus proche des gens. Il est joueur, il est encore très jeune. Il a quel âge ? Deux ans et demi, au sens. Bon, allez, là, je dois y aller. Merci à vous. Tous les présidents ont eu un chien comme Nemo, le labrador croisé griffon noir, qui passe toutes ses journées affalées au pied de Brigitte Macron. Avant lui, on a eu Philahé, le labrador de François Hollande, le chien baltique de François Mitterrand, Sumo, le bichon maltais trop mignon de Jacques Chirac, qui a fait une grosse déprime en quittant l'Elysée en 2007, ou encore le chien de race Corgi, offert par la reine d'Angleterre, général de Gaulle surnommé Rasmoth, le chien, pas le général, parce qu'il était un peu court sur pattes. Marine Le Pen l'a très bien compris. Elle se met régulièrement en scène sur les réseaux sociaux avec ses chats pour apparaître comme Madame Tout-le-Monde et achever sa stratégie de banalisation du Rassemblement National. On l'a vu par exemple à Noël, en train de jouer avec des guirlandes avec ses chats. Message codé, n'ayez pas peur, je suis comme vous. Parler du bien-être animal, c'est devenu un passage obligé en politique, si on veut conquérir le cœur des électeurs, et en particulier des plus jeunes. Ce sont les vidéos-chocs d'associations comme L214 qui ont fait bouger les lignes. Résultat, lors de la dernière élection présidentielle, un sondage IFOP montrait que 77% des Français sont désormais pour l'interdiction de la chasse à cour et de la corrida. Tous les candidats s'en sont emparés, comme Yannick Jadot qui promettait de nommer un ministre à la condition animale. « Notre rapport aux animaux est aujourd'hui un rapport de domination absolue. Il est impératif d'en sortir. » Ou Jean-Luc Mélenchon qui voulait interdire l'élevage intensif. « Nous avons déposé une série d'amendements concernant les élevages intensifs et les conditions de maltraitance des animaux dans l'élevage. » Quant à Emmanuel Macron, il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup dans son précédent quinquennat, puisqu'il a durci les sanctions en cas de maltraitance, il a aussi interdit les animaux sauvages dans les cirques itinérants, et il a mieux encadré la vente des animaux pour éviter qu'ils finissent abandonnés. En janvier, les députés macronistes ont même fait adopter un texte de loi qui interdit les colliers étrangleurs pour le dressage. Mais bon, dans tout ça, il y a quand même une petite part d'hypocrisie. Lorsque la question s'est posée d'interdire la corrida ou la chasse le dimanche, Emmanuel Macron s'y est personnellement opposé. Pas question de se fâcher avec les chasseurs, un très important lobby électoral. La chasse représente une activité culturelle, économique, environnementale et sociale d'une grande importance pour le pays. Il faut dire que le président compte dans son entourage quelques viandards, un grand fan de chasse. L'un d'eux m'avait confié un jour, quand les animaux marins ont été interdits dans les delphinariums, et on va en faire quoi des orques maintenant ? On va en faire des steaks ? Il y a encore du boulot. Sous-titrage ST' 501